Dans les Alpes italiennes, entre Piémont et Val d'Aoste, le parc du Grand Paradis est le plus ancien espace naturel protégé d'Italie. Les grands prédateurs ont disparu depuis longtemps de cette ancienne réserve royale. Seul l'aigle royal constitue encore une menace pour les animaux qui y vivent. La marmotte, par exemple, est toujours sur le qui-vive. Mais même le chamois et le bouctin vont bientôt devoir se tenir sur leur garde. Car le loup est en train de reconquérir les Alpes. Ancêtre du chien, le loup a toujours fasciné l'homme et alimenté ses peurs. Certes, ce n'est pas un tendre, mais sa réputation de tueur n'est pas méritée. Diabolisé par l'église et par la culture populaire au Moyen-Âge, le grand méchant loup est traqué dans toute l'Europe et exterminé sans pitié. Au début du XIXe siècle, il ne reste plus que quelques meutes en Scandinavie, en Europe de l'Est, en Espagne et en Italie. Aujourd'hui, les loups sont revenus dans les grandes forêts sauvages de la chaîne des Apennins, en Toscane. Bénéficiant du statut d'espèce protégée en Italie depuis 1976, les loups ont pu recoloniser les régions qu'ils fréquentaient autrefois. Les loups vivent en meute selon une hiérarchie très stricte. Le couple dominant est le seul à se reproduire. Les autres individus ont le choix entre se soumettre ou partir. Les loups quittent leurs parents au plus tard vers trois ans, quand une nouvelle portée arrive. Ils se mettent alors en quête d'un territoire pour fonder une famille. Certains vont ainsi parcourir des centaines de kilomètres à travers les montagnes. Ils passent parfois à proximité des villes ou des autoroutes sans se faire remarquer. On trouve leurs traces dans toute l'Italie. Récemment, un mâle et une femelle sont apparus dans l'extrême nord du pays, au cœur du parc national du Grand Paradis, dans le Val d'Aost. Ils ont probablement parcouru plus de 300 kilomètres. Les hauts sommets qui surplombent le Val d'Aost ne les ont pas effrayés. De nombreuses espèces ont trouvé refuge dans le parc du Grand Paradis, comme le lézard vivipare, une espèce protégée. C'est aussi le territoire de l'aigle royal. 21 couples d'aigles nichent dans le parc. On les voit régulièrement tournoyer dans le ciel à la recherche d'une proie. Mais le Grand Paradis est surtout célèbre pour ses bouctins. Le biologiste Stefano Grignolio les étudie depuis 2003. Sans une protection particulière, l'espèce serait aujourd'hui éteinte. Tu as vu des mâles ? Non, pas ici, mais il y en a quelques-uns là-bas. Les femelles ont eu des petits. Elles se tiennent sur leur garde, car l'aigle royal menace en permanence les cabris. Les chercheurs l'ignorent encore, mais bientôt c'est le loup qui pourrait mettre la survie de l'espèce en danger. Pour l'instant, les cabris sont en relative sécurité à 2500 mètres d'altitude. Grâce à l'interdiction de la chasse, les bouctins ont colonisé toute la vallée. Les cornes du mâle sont grandes, épaisses et recourbées vers l'arrière. Elles peuvent atteindre un mètre de long. Le Val Savarence est l'une des vallées protégées du parc. Le sommet du grand paradis, qui culmine à 4061 mètres, y attire beaucoup de touristes. Cela ne semble guère gêner les bouctins. L'homme a pourtant longtemps été leur pire ennemi. Décimés par les chasseurs, les bouctins ont failli disparaître des Alpes au XIXe siècle. En 1856, alors qu'on n'en comptait plus qu'une centaine sur les terres du grand paradis, le roi Victor Emmanuel II créait une réserve royale, sauvant ainsi l'espèce de l'extinction. En 1922, la réserve est devenue un parc national où toutes les espèces sont protégées. Le Val Savarence possède un climat continental, avec de fortes variations de température entre l'été et l'hiver. A la belle saison, les chamois descendent à faible altitude pour brouter l'herbe tendre. En 2005, 9000 chamois et 4000 bouctins vivaient dans la zone protégée du parc, sans aucun prédateur naturel. Mais cette page de leur histoire est sur le point de se tourner. Car les loups reviennent, attirés par l'abondance des proies. Les gardes-chasse et les biologistes ne les ont pas encore repérées. Pour assurer le suivi scientifique de leurs recherches, ils sont venus marquer l'oreille d'un bouquetin. Luigino Giocole dirige les gardes-chasse. A l'aide d'un fusil chargé de flèches hypodermiques, il endort les animaux. Si l'anesthésie est bien envoyée, elle agite en moyenne au bout de 10 minutes. Ensuite, il faut agir vite. On bande les yeux du bouquetin pour diminuer son stress. Puis on compte les stris de croissance de ses cornes pour calculer son âge. Ce mâle a 11 ans. Il est dans la force de l'âge. Il ne reste plus qu'à le marquer à l'oreille. Il fournira désormais de précieuses informations à Stefano Grignolio. Le réveil de l'animal reste un moment délicat, même pour ses hommes expérimentés. Ces cornes sont une arme redoutable qu'il sait manier avec précision. Plus bas dans le Val Savarench, un garde-chasse entame sa tournée d'inspection. Il a une double mission. vérifier qu'il n'y a pas d'animal blessé ou présentant un comportement anormal et veiller au bon respect du règlement par les touristes. Mais Dario Favre est aussi un cinéaste amateur. Il traque les bouquetins qui se tiennent à l'écart pour ruminer et les filment de loin sans les déranger. Il emporte toujours sa caméra avec lui. C'est ainsi que par une journée de printemps, ce n'est pas un bouquetin qui crève son écran, mais deux loups en train de dévaler la montagne. Les bêtes semblent craintives. Malgré la distance qui les sépare du garde-chasse, elles ne cessent de le surveiller du coin de l'œil. Les traces qu'elles laissent derrière elles vont permettre de déterminer leur origine. L'analyse génétique des poils et des excréments révèle que ces loups proviennent de deux meutes différentes du sud du Piémont. Mais l'hiver arrive. Les loups vont-ils migrer vers des cieux plus cléments ? Le Val Savarens a beaucoup changé ces dernières décennies. Autrefois, on ne voyait pas de chevreuils aussi haut dans la montagne. Manifestement, les loups sont restés. Le garde-chasse peine à stabiliser sa caméra. Ce loup a trouvé une dépouille de chamois, mais n'arrive pas à la déplacer. Les loups sont restés dans la montagne. Les gardes-chasse sont inquiets. Les loups sont-ils une menace pour les bouctins et les autres espèces protégées du parc ? Le loup d'Italie est plus petit que ses cousins d'Amérique du Nord. Mais ses empreintes font tout de même la taille d'une main. Les gardes-chasse en voient de plus en plus souvent. Le loup et la louve ont l'air de s'installer. Les loups ne sont pourtant pas des animaux de montagne. Mais les Alpes ont été leur dernier refuge avant que l'homme ne les extermine. Officiellement, le dernier loup du Valsava Ranch a été abattu en 1862. Tous les ans, au mois de mai, les bouctins descendent brouter l'herbe tendre dans la vallée. Ils n'ont que quelques semaines pour se refaire une santé après les longs mois d'hiver, car bientôt, il fera trop chaud pour eux ici. Les mâles prennent tout de même le temps de tester leur force en vue de la saison du rut. A plus de 1000 mètres d'altitude, les femelles ont mis bas les premiers cabris de l'année. Les petits n'ont que deux ou trois jours, mais ils font déjà leur premier saut. Petites boules de poils d'à peine 3 kilos, les cabris sont la proie de nombreux carnassiers. Pour les protéger, les femelles se retirent avec eux sur les rochers escarpés. Là-haut, elles sont à l'abri des loups. Elles se comportent comme si les grands carnassiers n'avaient jamais disparu des Alpes. La tournée d'inspection des gares de chasse est plus facile à la sortie de l'hiver, lorsque le soleil a fait fondre la neige. Aujourd'hui, Stéphano Cerise observe les aigles royaux. C'est l'époque de la ponte. Tous les aiglons ne survivent pas. Mais vu la taille de sa proie, cette femelle a des petits à nourrir. C'est un cabri entier qu'elle rapporte au nid. Il pèse presque autant qu'elle. Elle a d'ailleurs du mal à manœuvrer. C'est aussi à cette saison que les loups mettent bas. Les loups en gestation se retirent dans une tanière bien avant la mise bas. Et les loups tôt ne sortent pas avant l'âge de 7 ou 8 semaines. Lorsqu'ils s'aventurent à l'extérieur de la tanière, un adulte est toujours là pour les protéger. Ils peuvent ainsi explorer le vaste monde en toute sécurité. Pour se nourrir, ils lèchent la gueule des adultes, ce qui déclenche chez ces derniers un réflexe de régurgitation des aliments. Pour partir chasser, les deux adultes sont forcés de laisser leurs petits se débrouiller seuls. A l'automne, les loups tôt seront assez grands pour les suivre, mais d'ici là, ils doivent attendre leurs parents, cachés dans la forêt. C'est une période critique, car s'il arrive quelque chose aux adultes, les petits ne pourront pas survivre. Les parents doivent trouver suffisamment de proies pour nourrir toute leur petite famille. Comme l'homme, le loup utilise tous ses sens pour s'orienter. Mais son odorat est mille fois plus développé que le nôtre. Il peut repérer une proie à 3 km à la ronde. Le couple du Parc National du Grand Paradis a un faible pour les chevreuils et les chamois. Chasser un chevreuil adulte n'est pas une mince affaire pour deux loups. Mais ils compensent par leur endurance. Les loups sont capables de tenir une vitesse de 65 km heure durant un long moment, contrairement aux chevreuils. Les restes de leur repas font le régal des autres carnassiers. Mais la plus grande partie finit dans la gueule des louveteaux. Avant même la création du Parc National, les animaux menacés par les braconniers faisaient l'objet d'un suivi. Régulièrement, les gardes-chasse de la réserve de Victor Emmanuel II recensaient les populations de chamois et de bouctins. Comme les gardes-chasse d'aujourd'hui. Ils sont là auprès du ruisseau. Tu les vois ? Oui. Il y a 5 ou 6 adultes et des cabris. Depuis quelques années, les populations de caprin diminuent. Le phénomène a commencé avant l'arrivée du loup. Il est difficile d'en étudier l'origine, mais le changement climatique joue sûrement un rôle. L'herbe se faisant rare en altitude, les femelles mangent moins, ce qui pourrait contribuer à une baisse de fertilité et donc de la natalité. Les gardes-chasse craignent que l'arrivée des loups n'aggrave une situation déjà inquiétante. Sous-titrage Société Radio-Canada Au printemps 2008, les habitants du Val Savarence ont dû s'habituer à la présence des loups dans la vallée. Ariane Gianni a toujours vécu ici. Elle monte tous les jours, sauf s'il y a de la neige. Elle sait que les loups rôdent, mais fait confiance à son cheval. D'ailleurs, aucun cavalier n'a encore été attaqué et elle n'a aperçu les louveteaux qu'une seule fois. Ils sont déjà grands et semblent habitués à l'homme. Ils sont en tout cas moins craintifs que leurs parents. Ils ont atteint l'âge où les louveteaux se battent pour un rang dans la hiérarchie au sein de la meute. Les parents ne s'immiscent pas dans la querelle, aussi violente soit-elle. Le plus faible risque de devoir quitter la meute. A moins qu'ils ne partent tous les trois fonder leur propre famille, comme l'ont fait leurs parents. Mais ils auront du mal à trouver une campagne dans les Alpes, car très peu de leurs congénères sont parvenus jusqu'ici. Pour étudier la faune du parc du Grand Paradis, les biologistes travaillent en étroite collaboration avec les gardes-chasses. L'un des gardes-chasses a filmé une scène déroutante à près de 3000 mètres d'altitude. Luigi No Gio Colle la montre à Stefano Grignoglio. C'est la preuve que les loups s'aventurent en haute altitude. Mais le plus étonnant, c'est la rencontre avec un bouquetin adulte. Le loup passe son chemin alors même que le bouquetin semble le défier d'un geste de la tête. Le biologiste est perplexe. Comment expliquer que le bouquetin n'ait pas peur du loup ? Pense-t-il pouvoir l'emporter ou est-il inconscient du danger ? Quoi qu'il en soit, ces images semblent indiquer que le loup n'est pas une menace pour les bouquetins du Grand Paradis. Les biologistes ne sont plus inquiets, d'autant que les caprins ont recolonisé d'autres vallées. En revanche, ils craignent pour les loups eux-mêmes qui se sont fait des ennemis dans le Val Savarens. Jusqu'à l'arrivée des deux loups, les bergers pouvaient laisser paître leurs troupeaux dans le parc sans surveillance. Mais cette époque est révolue. Des moutons laissés seuls, dehors, sans chien de berger, sont comme une invitation pour les loups. Les moutons n'ont pas appris à garder leur distance ou à fuir. Ils sont une proie facile, comme le montre cet enregistrement d'une caméra de vidéosurveillance. Les loups arrivent souvent à tuer plusieurs bêtes dans la même nuit. Il est facile de les faire fuir, mais cela nécessite de prendre quelques mesures. Si les loups restent ici, les bergers devront mieux protéger leurs troupeaux. Depuis l'arrivée des loups, la biologiste Francesca Brivio observe davantage les bouctins. Pour l'instant, le comportement des mâles adultes est inchangé. Mais une autre menace pèse sur la faune du Val-Savarence. L'hiver 2009 a été le plus rigoureux depuis 30 ans. Sous l'effet du changement climatique, les intempéries ont été particulièrement violentes. Au mois de décembre, il est tombé deux fois plus de neige en altitude que les années précédentes. Chez les bouctins, la plupart des mâles ne sont pas parvenus à rejoindre les aires de reproduction. Même les agiles chamois ont eu du mal à atteindre leur zone d'hivernage habituelle. Les animaux ont souffert cruellement des rigueurs de cet hiver exceptionnel. Les loups sont capables de s'adapter aux conditions de vie les plus rudes. Mais pour eux aussi, l'hiver est un défi, comme le montrent ces images filmées par les gardes-chasses. Le froid, la neige et le risque d'avalanche empêchent les biologistes et les gardes-chasses de suivre de près les animaux du parc. Ils doivent attendre le printemps pour savoir qui a survécu. Le printemps est de retour. Mais même pour les animaux qui ont hiberné, le début de saison est difficile. À 2000 mètres d'altitude, l'épaisse couche de neige n'est pas près de fondre. Les marmottes sortent de l'hibernation. Après six mois sans se nourrir, elles ont perdu un tiers de leur poids. Habituellement, en cette saison, elles trouvent de l'herbe tendre, mais pas cette année. Les rapaces, comme le jipette barbu, se réjouissent du malheur des autres. Lorsque la neige fond en fin, les carcasses d'animaux affleurent un peu partout. Visiblement, un chamois a perdu la vie ici. Quand les rapaces, les renards et les loups se disputent la moindre proie, il ne reste pas grand-chose des victimes. Le docteur Bassano est le vétérinaire du parc du Grand Paradis. Il examine les dépouilles des animaux. Ce chamois a-t-il été tué par un loup ? Ce serait le premier signe de vie de la meute depuis longtemps. Mais non, l'animal est mort de vieillesse. Un renard s'est jeté sur sa dépouille. La nature paie un lourd tribut à l'hiver. L'eau glacée de la faune des neiges transforme les ruisseaux en torrents impétueux. Sur les parois abruptes, elles se mêlent à la neige et déclenchent des avalanches dévastatrices. Et personne n'est à l'abri. Ce type d'avalanche peut se produire partout avec des conséquences mortelles. Des blocs de neige de plusieurs tonnes tourbillonnent dans l'air et dévalent les pentes sur des centaines de mètres en emportant tout sur leur passage. Un millier de chamois et près de 400 bouctins n'ont pas survécu à l'hiver. Ici, un mâle dans la force de l'âge a connu une triste fin. Les villages ne sont pas épargnés. Au Tignet, qui n'est habité que la moitié de l'année, l'avalanche n'a heureusement fait aucune victime. Dès que la neige a disparu, biologistes et gardes-chasse se mettent en quête des bouctins qu'ils ont marqués. dans un premier temps, ce mâle est le seul qu'ils retrouvent sur ce versant. L'été précédent, Francesca Brivio avait pourtant observé tout un groupe ici. Sur les 70 bouctins qui ont été marqués ou équipés d'un collier émetteur, un tiers a succombé à l'hiver. En comparaison, le nombre de bouctins victimes des loups est insignifiant. Au grand étonnement de Stefano Grignolio, l'arrivée des loups n'a pas eu d'incidence sur le nombre de bouctins ni sur leur comportement. Les biologistes vont maintenant étudier les effets sur les chamois et les autres espèces du parc. Au fur et à mesure de la fonte des neiges, les dégâts causés par l'hiver apparaissent. Mais les loups restent invisibles. Ont-ils péri eux aussi ou ont-ils migré vers une région plus clémente ? La nature reprend ses droits. L'été s'installe et ils sont de plus en plus chauds dans le Val-Savarence. Les marmottes ne suent pas qu'elles doivent trouver un autre moyen pour abaisser leur température. Si la planète continue de se réchauffer, les habitants du fragile écosystème alpin survivront-ils ? Stéphano Cerise tient enfin la piste des loups. Hier, son chien a trouvé les restes d'un chamois qui a probablement succombé à leur morsure. La dépouille ne révélera plus rien mais le garde-chasse avait posé un piège photo. de la photo. Luigi no Gioccoli est impatient de voir ces photos. Les premiers clichés sont décevants. Apparemment, l'appareil s'est déclenché sans raison. mais l'une des photos montre un loup adulte et sa proie. Il est impossible de dire s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. L'animal semble avoir entendu le déclencheur car à la seconde photo, il déguerpit. Quelques temps plus tard, les biologistes et les gardes-chasse finissent par retrouver la trace des loups. Le couple Alpha et l'un des jeunes sont restés dans le Val Savarens. Mais les deux autres sont partis pour la vallée voisine. Aujourd'hui, les loups du grand paradis font la fierté des gardes-chasses. Dario Favre espère que le loup pourra recoloniser les Alpes comme les bouctins l'ont fait au siècle dernier pour qu'ils retrouvent enfin sa place dans les forêts d'Europe. Lundi, nous aurons quitté ces pentes enneigées pour entamer une nouvelle série Construire le futur. Épisode 1 Le soleil sur Terre Mais pour l'heure, allons à Madagascar pour un voyage ultra-sensoriel avec Sophie et Pongo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada